On vient de parler de la descendance de Galileo, on va parler de la descendance de l'autre père fondateur de Coolmore, c'est-à-dire d'Anne Hill à travers son petit-fils, Ex-Célébration. Mathieu, nous avons parlé avec Glen Eagles sur la descendance de Galileo et maintenant nous allons parler d'Anne Hill, l'autre père de Coolmore, Ex-Célébration, qu'est-ce que tu peux dire d'où ? Ex-Célébration était un très bon racer, il a gagné 3 groupes 1, il a gagné le Moulin à 3, il a gagné le Marois, 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 il a gagné le Marois. Il a gagné le Marois, 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 il a gagné le Marois. Effectivement, donc un cheval qui a été le rival de l'invincible Frankel, comme tu viens de nous le dire en anglais, un super cheval qui a gagné des groupes 1 aussi en France lorsqu'il ne rencontrait pas Frankel. Et bien cette année, il va rencontrer Frankel à travers sa production parce que les productions ont deux ans. Espérons pour vous qu'il prenne sa revanche. Maybe this year, maybe this year, with the progeny celebration, we take his revenge against Frankel now. Oui, il faut espérer. On sait qu'on est très, très content des yearlings qu'il a produit avec beaucoup de qualité. Ils ont l'air d'être des chevaux assez précoces avec de la vitesse. Donc ils sont partis chez les bons entraîneurs. On a nous-mêmes quelques-uns à Ballet d'Oil et chez deux entraîneurs. Voilà, tout le monde a l'air d'être ravi de leurs chevaux. C'était tellement un bon cheval lui-même qu'on n'a plus qu'à espérer. Un très important year pour l'excelebration. Le premier, un peu de deux ans. Il y a beaucoup de bons entraîneurs en Angleterre, en Irlande, peut-être en France aussi. Donc, cross-finger pour l'excelebration.